le free comic book day donc j'ai pas tout lu ce que j'avais récupéré dans ma commande que vous verrez en prélude à cette fournée mais ce que j'ai lu pour le moment c'est pas mal alors là le blood hunt et puis derrière on a des trucs sur les x-men ouais le voices est intéressant en plus en plus le docteur ou très sympathique graphiquement c'est pas c'est pas exceptionnel je vais vous montrer c'est pas exceptionnel mais c'est assez sympathique j'aime beaucoup le nouvel acteur et puis j'ai pas encore regardé le le début de la série mais j'ai vu le spécial qui était sorti pour le premier janvier je crois tout comme ça qui était pas mal et puis bon bah le truc sur les ultimates oui c'est à voir à voir le absolute power ouais je suis même pas sûr d'être motivé pourtant wade a l'air de lancer des trucs assez sympathique mais mais la motivation est pas là le conan est très sympa donc ça me fait penser qu'il faut que je dise le premier tome que j'ai acheté il ya quelques temps le gachaman je l'ai pris vraiment nostalgie de l'enfance la bataille des planètes je sais pas trop qu'en penser parce que c'est c'est à la fois du manga c'est à la fois pas du manga c'est on reste c'est alors c'est très joli c'est très bien dessiné il ya des fins dans un style qui convient tout à fait donc c'est du chris batista qu'on connaît pour son travail sur captain marvel chez chez marvel justement la série avec peter david de mémoire c'est scénarisé par qu'il en bonne donc ça va il ya d'autres trucs derrière il ya d'autres mini histoires non c'est ça tape un peu dans tous les genres c'est pas mal mais parce que ça me motive à me lancer dedans pas vraiment et puis alors ça voilà le le photonique de de paul renault vraiment superbe superbe en noir et blanc très joli très bien dessiné je suis pas spécialement fan du trait de de paul renault quand je vois sur des sur des oeuvres américaines colorisées par contre je trouve que son 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 trait se prête particulièrement en noir et blanc est vraiment que c'est excessivement bien le noir et blanc c'est con sur un titre qui s'appelle photonique et qui qui à base de pouvoir de couleurs mais franchement non c'est vraiment sympa et puis je je pense que je vais me laisser tenter par le le photonique de paul renault quand il sortira en librairie parce que j'avais pas participé au au c'était quoi un lu je crois ou un kickstarter je sais plus je crois que c'était un ulule et et puis là quand je vois ça bah je regrette en fait en fait je regrette parce que ça m'a l'air vraiment bien c'est bien dessiné c'est voilà l'histoire et l'histoire est bien pesée voilà bon petit retour sur le free comic book day il ya des choses qui s'annoncent certaines qui ont l'air bien d'autres qui ont l'air moins on verra sur la durée à tout de suite pour la suite